Saint Louis-Marie Grignon de Montfort Louis-Marie Grignon de la Bachelorette est né à Montfort en Bretagne le 31 janvier 1673 et il est mort le 28 avril 1716. Il abandonna plus tard le nom de sa famille pour prendre celui du lieu de sa naissance et de son baptême. Issu d'une famille de 18 enfants, sa première éducation fut pieuse et forte. Il la compléta chez les jésuites de Rennes. A vingt ans, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort quitta famille et amis et partit à pied pour Paris, ayant le désir d'entrer au séminaire. En chemin, il donnait au pauvre qui rencontrait le peu de bien qu'il avait avec lui. Et c'est en aillant mais en se sentant libre et heureux qu'il arriva dans la capitale. Il entrait au séminaire pour garçons pauvres. La nuit, il veillait les morts pour pouvoir payer sa pension. Chargé de la bibliothèque au séminaire, il tévorait tout ce qui était écrit sur la Sainte Vierge. Il fut ordonné prêtre et le 5 juin 1700, il célébra sa première messe à l'église Saint-Sulpice. Il fut d'abord nommé aumônier à l'hôpital de Poitiers, où il opéra une réforme aussi pronte qu'étonnante. Il fonda en 1703, avec Marie-Louise Trichet, une congrégation féminine purement hospitalière à l'origine, les Filles de la Sagesse, qui étendra vite son activité à l'enseignement des enfants pauvres. De son côté, il commença une prédication itinérante qui, avec des méthodes et peu appréciées des libertins, s'avéra très efficace. Balotté ensuite pendant quelques temps par les persécutions que lui suscitaient les jansénistes, il décida de se rendre à pied à Rome, en vue de s'offrir au pape Clément XI pour les missions étrangères. Il reçut du souverain pontife l'ordre de travailler à l'évangélisation de la France, « Vous avez, monsieur, un assez grand champ en France, pour exercer votre zèle, n'allez point ailleurs, et travaillez toujours avec une parfaite soumission, aux évêques dans les diocèses desquelles vous serez appelés, Dieu par ce moyen en donnera bénédiction à vos travaux. » Dès lors, pendant dix ans, il alla de mission en mission, dans plusieurs diocèses de l'Ouest, qu'il remua et transforma par sa parole puissante, par la femme de son zèle et par ses miracles. Le Père de Montfort alimentait sa vie spirituelle dans une prière continuelle et dans des retraites prolongées, il fut l'objet de visions fréquentes de la Sainte Vierge. Saint Grignon de Montfort était favorisé de visions. Ses cantiques populaires complètent les fruits étonnants de sa prédication. Il plantait partout la croix. Il semait partout la dévotion au rosaire, il préparait providentiellement les peuples de l'Ouest à leur résistance héroïque au flot destructeur de la Révolution, qui surgira en moins d'un siècle, car curieusement, tous les territoires de l'Ouest de la France évangélisés par le Père de Montfort furent les mêmes qui se soulevèrent pour la défense de la foi lors des guerres de Vendée. Après seize ans d'apostolat, épuisé par la fatigue et la pénitence, il mourut en 1716, en pleine prédication, à Saint-Laurent-sur-Sèvres, Vendée, à quarante-trois ans, laissant, pour continuer son œuvre, les Pères Montfortains, une société de missionnaires, les Sœurs de la Sagesse, et quelques Frères pour les écoles, connus partout aujourd'hui sous le nom de Frères de Saint-Dabriel. Il a été béatifié par Léon XIII, puis canonisé par Pie XII en 1947. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a composé le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge au début des années 1700, mais le manuscrit demeurera longtemps enveloppé dans le silence d'un coffre et restera pratiquement inconnu pendant plus d'un siècle. Lorsque, finalement, presque par hasard, il fut découvert en 1842 et publié en 1843. Cette œuvre destinée à devenir un classique de la spiritualité mariale eut un succès immédiat et se révéla être une œuvre d'une extraordinaire efficacité pour diffuser la vraie dévotion à la Très-Sainte Vierge. À ce jour, les œuvres de Grignon de Montfort sont sur le bureau de la Congrégation romaine chargée d'étudier le dossier des futurs docteurs de l'Église. Prophétie Au XVIIIe siècle, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort annonçait le règne de Marie par l'éclosion future des apôtres des derniers temps. En 1936, Saint-Maximilien Colbet le cite. « Il faut que l'Immaculée règne dans le cœur de tous ceux qui se trouvent partout dans le monde sans distinction de race, de nationalité, de langue et aussi, dans le cœur de tous ceux qui vivront en n'importe quel temps jusqu'à la fin du monde. Ceux qui se donnent à l'Immaculée désirent conquérir pour elle le monde entier. » Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, XVIIIe siècle Le pouvoir de Marie sur tous les démons est particulièrement remarquable dans la dernière période de temps. Elle sera tétendre le règne du Christ sur tous les idolâtres et les musulmans et il y aura une période glorieuse, triomphe du cœur immaculé, lorsque Marie est la règle et la reine des cœurs. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort affirme dans le « Secret de Marie » Jésus-Christ viendra, comme toute l'Église l'attend, pour régner partout, à l'époque et de la manière dont les hommes s'attendent le moins. À la fin des temps, plus rapidement qu'on ne le pense, Dieu suscitera de grands saints pour établir le règne de son Fils sur le monde corrompu, par le moyen de la dévotion à la très sainte Vierge. Dans les derniers temps, le pouvoir de Marie se manifestera à tous. Elle étendra le royaume du Christ jusque chez les Mahometans. Il existe des témoignages des apparitions et des miracles de Marie dans le monde musulman, Marie doit éclater, plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans les derniers temps. Sur la fin des temps, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Marie, par lesquels, cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour y détruire le péché et y établir le règne de Jésus-Christ. Les amis du monde persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge. Mais l'un le Marie aura toujours la victoire. Le pouvoir de Marie éclatera sur tous les démons particulièrement dans les derniers temps. Grignan de Montfort nous révèle aussi la venue des apôtres des derniers temps. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent et, qui plus est, sans soin, au milieu des autres prêtres, ecclésiastiques et clairs, intermédiaux cléraux, et cependant, ils auront les ailes argentées de la colombe pour aller avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes ou le Saint. Esprit les appellera, et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint-Évangile, et non selon les maximes de ce monde, sans se mettre en peine ni faire exception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, les sacrés noms de Jésus et Marie dans leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahometans. Mais quand et comment sera-t-il ? Dieu seul le sait. Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Saint-Vierge et la race du démon, c'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies et haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de Marie et les enfants et esclaves du diable, ils ne s'aiment point mutuellement, ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la Très-Sainte-Vierge, comme autrefois Cain persécuta son frère Abel, et Esaü son frère Jacob, qui sont les figures des réprouvés et des prédestinés, mais l'un de Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, et si grande, qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent, elle évantera ses mines infernales et dissipera ses conseils diaboliques, et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle, mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde, et abaissés devant tout comme le talon, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps, mais en échange ils seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment, grands et relevés en sainteté devant Dieu, supérieurs à toutes créatures par leur aile animée, et si fortement appuyés du secours divin, qu'avec l'humilité de leur talon, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Quatre ans après la découverte du manuscrit de « La vraie dévotion », c'est Marie qui, elle-même, dans son message de la Salette, confirme la venue des apôtres des derniers temps. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez, et montrez-vous comme mes enfants chéris, je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous petits nombres qui voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !